Précédemment, dans Game of Thrones, dans ce quatrième épisode, Robb Stark entame les hostilités en attaquant directement King's Landing, toujours gouverné par les fanatiques. C'est un échec cuisant pour le roi du Nord qui se voit repousser son premier assaut sur la capitale. Pendant ce temps, Tyrion Lannister continue de développer son territoire en profitant de l'absence du grand Khal Drogo sur ses terres. Car en effet, le chef de la tribu a fort à faire. Il traque sans relâche son ancienne femme pour lui faire payer de lui avoir pris Sunspir, tout en continuant sa conquête du Nord de Westeros. Il poursuivra d'ailleurs la reine jusque dans une crique, ne lui laissant aucune chance de s'en sortir et anéantissant ainsi une armée d'immaculés. Robb Stark s'active toujours plus en profitant de l'aide du Maître de la Lumière. Il envoie une ombre abominable tuer l'armée d'Osraki du Nord et attaque par la même occasion les fanatiques défendant King's Landing. C'est une victoire indiscutable qui place le roi du Nord sur le trône de Tron. Cependant, cette dernière action n'a pas satisfait le dieu de la lumière, car ses faveurs se tournent maintenant vers Khal Drogo. Tyrion Lannister, lui, compte bien reprendre Highgarden à sa pire ennemie Daenerys. Des brigands sans foi ni honneur changeront de camp plusieurs fois pendant la bataille, s'emparant ainsi de la capitale. Pendant ce temps, la Fraternité sans bannière s'attaque maintenant à King's Landing, une victoire incontestée pour le roi du Nord qui regarde les corps de la Fraternité s'entasser au pied de sa muraille. En danger et sans issue, la reine des dragons tente de s'emparer d'un territoire lannister, mais le lion ne se laissera pas faire, défendant fièrement les frontières de la capitale et donc celle de son ami, Rob Stark, bien installé sur le trône de Tron.